Coucou la famille Novelas et R, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bon dégustage... Pendant la discussion entre l'inspecteur et Juan Marcos, Fernanda surgit de nulle part en faisant celle qui est surprise d'apprendre que Isabelle a été assassinée. L'officier quant à lui trouve sa réaction assez suspecte. Quand il demande à Juan Marcos qu'il doive parler en privé, Fernanda a réussi à dissimuler son téléphone afin d'enregistrer la conversation. Alors que Arroyo est sous le choc de savoir que son ex-femme a été éliminée. Au stand de tir, Angela s'entraîne. Samantha arrive et elle commence à discuter. Navarro n'arrive pas à croire que son amie ait décidé de quitter le domicile des Arroyo. Mais elle répond que c'est le patron qui lui a demandé de partir. Samy est outré par rapport à ce qu'il s'est passé avec Isabelle, mais aussi de Rinseau qui est introuvable. C'est alors qu'une garde du corps nommée Pamela fait son apparition. Dès les premières paroles qu'elle prononce, on sent qu'elle n'aime pas Angela. Elle va même jusqu'à douter de ses capacités en tant qu'agent de protection. De l'autre côté, Fernanda discute avec Luis. Elle lui demande s'il a bien fait le travail, car la police est désormais certaine qu'il s'agit d'un meurtre. Elle lui révèle aussi qu'Angela ne vit désormais plus chez les Arroyo. Quand l'homme se réjouit, elle lui dit que ce n'est pas le moment, car ça cache quelque chose. Non loin de là, l'inspecteur fait part des nouveaux qu'il a découverts. En fait, Isabelle avait beaucoup de sédatifs dans le sang, il lui était donc impossible de se tailler les veines, parfaitement qui plus est. Étant donné qu'elle était inconsciente, elle n'aurait pas pu envoyer le message qui a été reçu par Juan Marcos. La seule explication est que le meurtrier a lui-même envoyé le texto. Juan Marcos a des sueurs froides, il demande à l'enquêteur s'il n'y avait pas d'empreinte dans l'appartement. L'homme lui répond que non, il n'y avait rien, même pas ceux de la victime. Ce qui est plutôt étrange. En entendant tout ça, Juan Marcos s'est stupéfait. Il avoue alors à l'homme que ça rejoint ce qu'il pensait d'Isabelle. En effet, elle n'aurait pas eu le courage de se suicider. Après cela, l'inspecteur dit à l'homme que pour continuer son enquête, il va devoir interroger tout le personnel de maison, en commençant par Angela Valdez. Là, la mine de Juan s'assombrit, il dit à l'homme qu'elle ne travaille plus chez lui. L'enquêteur trouve sa suspecte et fait allusion à une possible liaison entre la garde du corps et Arroyo. De plus, il a des raisons de croire que Juan Marcos a assassiné son épouse pour avoir les biens qu'aurait eu sa femme après le divorce. À ce moment, l'homme se met en colère et hausse le ton. C'est ainsi que Fernanda arrive et fait encore semblant de se préoccuper de la situation. Elle en profite pour récupérer son téléphone portable. À l'agence de garde du corps, Angela se prépare pour son nouveau boulot. Pamela l'accoste et lui fait comprendre clairement qu'elle ne l'aime pas, parce qu'à cause d'elle, elle n'a pas eu de boulot chez les Arroyo. Valdez est vraiment fatiguée de ses reproches, elle s'en va. Au même moment, Juan Marcos en va parler à sa fille, qui le tient responsable de la mort de sa mère. La petite ne veut pas parler à son père, mais l'homme a quelque chose à lui dire. Il lui avoue alors que sa maman ne s'est pas morte à cause de lui, mais bien parce que quelqu'un l'a tué. Chez les Del Castillo, Samantha prend son petit déjeuner. Ophélia lui dit qu'elle a vu sortir de la chambre de Willy. Navarro ne l'admet pas, jusqu'au moment où la servante lui dit qu'elle est plutôt heureuse, car elle a toujours voulu que Guillermo trouve une personne bien avec qui se marier. Samantha lui répond que Willy n'est pas le genre d'homme à se caser avec une femme. Ophélia déclare que tout homme peut se ranger, du moment qu'il trouve la femme qui lui convient. Plus tard, Angela fait une première visite, dans la maison où elle va désormais travailler. Elle fait la connaissance de la maîtresse de maison, et de sa fille. La garde leur demande de tout leur dire. Notamment s'ils ont reçu des menaces dernièrement. Mais tout allait au quai. Après le départ de la fille, la mère dit à Angela qu'elle croit que c'est sa fille qui veut l'assassiner. Au bureau, Fernanda écoute l'enregistrement qu'elle a fait pendant la conversation entre l'inspecteur et Juan Marcos. Quand lui s'arrive, elle le dissimule. L'homme vient lui informer qu'il a mené son enquête, et effectivement Angela est de retour chez sa mère. Par ailleurs, un de ses amis du quartier lui a dit que la nuit dernière, elle était accompagnée d'un homme qui avait une belle voiture. Il s'agissait de Juan. Fernanda lui dit que malgré tout ce qu'il s'est passé, je ne y continue d'aller à l'école. De ce fait, ils vont devoir intervenir. Le soir venu, Angela dit au revoir à sa fille, qui ne la verra pas pendant une semaine. La garde du corps raconte la situation à Estela, car elle doit y aller plus tôt que prévu. C'est à ce moment que lui s'arrive, accompagnée de Fernanda. Angela est assez gênée. C'est ainsi que Del Castillo lui propose de l'embaucher comme garde du corps. Au même moment, Juan Marcos est toujours au boulot. Willy vient le saluer et le félicite pour son efficacité au travail. Quelques instants après, Arroyo reçoit un appel où on lui informe que Rinzo, l'amant d'Isabelle, a été retrouvé calciné dans son véhicule. Une fois de plus, une piste de pluie qui s'efface. Chez les Arroyo, Pablo annonce à Nelly que Rinzo a été assassiné. La jeune femme est troublée, et donc Pablo la soutient. Elle lui dit qu'elle espère qu'il la protégera, pas seulement la patronne. L'homme est d'accord. C'est alors qu'Emma arrive et les interrompt. Au même moment, Gabriel dit à son frère que la petite sœur de Juan Marcos est attirée par son garde du corps. Le jeune homme dit à son grand frère qu'il n'est pas amoureux de cette fille, il veut juste avoir son argent. En effet, il n'est pas comme Vicente qui s'est battu pour avoir sa fortune. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci. Merci.